Mes chers amis, comme je n'ai pas l'outrecuidance de parler après le préfet, ce que j'ai découvert vraiment en regardant le programme, j'en suis confus, je vais faire acte de lâcheté profonde, non pas que je vous dispense d'un discours de plus, puisque vous allez prendre tous les discours, mais je vais lire un texte de Mgr Jean-Yves Riaucreux, qui est le neveu de Mgr Brunon. Mgr Brunon était un sulpicien présent au séminaire de Toulouse en 1942, qui était lui-même ami du père René de Noroy, un célèbre résistant, et je vais lire sa lettre. Cher monsieur le préfet, donc vous qui êtes le garant de la laïcité qui nous permet ici de faire cette cérémonie avec Mgr de Kérimel et tous les participants, quelle que soit leur religion, cher monsieur le maire, qui avait fait, je sais, de grands efforts pour venir participer à ce moment. Je crois que vous avez tordu votre agenda pour pouvoir participer à ce moment. Et comme j'ai pu le dire dans des nombreuses cérémonies organisées par le Consistoire et le CRIF tout au long des trois jours que nous venons de vivre, tant à la grande synagogue de Toulouse qu'à la synagogue Palapra, où nous étions ensemble, Mgr. Mgr Jean-Baptiste Brunon, né en 1913 et mort en 1997, supérieur général de Saint-Sulpice, puis évêque de Tulle, a été témoin direct de la préparation, de la rédaction, de la diffusion de la lettre de Mgr Saliège, ce dimanche d'août 1942. Jeune directeur au séminaire de Toulouse, il a été aussi acteur de cet événement historique. Dans les années avant-guerre, le père René de Noroy, né en 1906, mort en 2006, prêtre du diocèse de Toulouse, avait apporté à Mgr Saliège ce qu'il avait vu en Allemagne, où il avait étudié la philosophie. Au début de la guerre, René de Noroy a fait passer de nombreux Juifs en Suisse depuis Grenoble. En 1943, Mgr Saliège lui conseille de partir. Il a donc quitté Toulouse pour rejoindre Londres. Le 6 juin 1944, il participe au débarquement à Wistreham comme aumônier du commando Kiefer. Compagnon de la Libération, René de Noroy a été reconnu comme juge des nations, tout comme Mgr Saliège. Le contexte de la lettre de Mgr Saliège est connu. Toulouse est encore en zone libre. Il est 16 et 17 juillet 1942, la grande rafle des Juifs de Paris, puis le transfert à Drancy, ensuite vers Auschwitz. Au même moment, des Juifs sont internés dans les camps en Haute-Garonne, à Noé et Ré-Cébédou. Mgr Saliège, personnalité de l'Église, est alors le pasteur respecté du diocèse de Toulouse. Il est né à Mauriac en 1870, formé à Saint-Sulpice. Il a été professeur, puis supérieur du séminaire de Saint-Flour. Il a participé à la Grande Guerre. Il est nommé évêque de Gap en 1923 et il devient archevêque de Toulouse en 1928. Quelques années plus tard, il est atteint d'une grave paralysie créant chez lui un handicap de la parole. Dès avant la guerre, il a pris position en faveur des Juifs. Ceci permet de comprendre sa prise de position en 1942. Elle est la principale intervention, concomitamment à celle exprimée par quelques évêques, notamment le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, répondant ainsi à la demande du Grand-Ramin Kaplan. Ainsi, la semaine du 17 au 22 août, lors de la première retraite des prêtres du diocèse de Toulouse, réunis au séminaire, Mgr Sadiège est interrogé par quelques prêtres au sujet de déportation. Ceci constitue comme un appel pour une parole d'Église. Hésitation de l'archevêque exprimée par une phrase, Gerlier a parlé. De fait, l'archevêque de Lyon, Prima des Gaules, avait fait parvenir une protestation au maréchal Pétain. Mais la particularité de la région de Toulouse est soulignée. Tout cela a conduit Mgr Sadiège à s'exprimer dans le contexte de cette région du sud-ouest de France. Mgr Sadiège écrit lui-même la lettre dans la nuit et la dépose sur la table de la salle à manger du séminaire, devant quelques prêtres, dont le père Brunon, avec cette demande. Tenez, corrigez. Conscient de son style lié à son handicap et de l'importance de cette lettre, il demande une relecture. Mais pratiquement aucune correction ne fut apportée. Après cette rédaction, un bref échange prend place pour sa diffusion. Et après un moment d'hésitation, d'un geste, Mgr dit, allez, en demandant d'ajouter, à lire, sans commentaire. Mon oncle, Jean-Baptiste Brunon, est chargé de renéotyper la lettre sur la renéo du séminaire. Les nombreux prêtres du diocèse terminant la retraite sont invités à lire la lettre dans leur paroisse et la distribuer auprès des confrères des paroisses voisines. Le soir du 27 août, un deuxième groupe de prêtres venait participer à la retraite spirituelle. L'archevêque, informé du refus de certains prêtres pour lire la lettre, explose de colère avec une phrase inattendue. Je la lis sous le contrôle de Mgr de Quérimel, qui m'a bien sûr courageusement laissé le fait de la lire. Donc, je reprends la lettre de Mgr Riaucreux. Il explose de colère avec une phrase inattendue. « Il y en a qui ont fait dans leurs culottes. » J'avais demandé de lire la lettre et certains ne l'ont pas lue. Ce propos fut suivi d'une longue tirade contre le nazisme. La réaction à la lettre ne fut pas immédiate. Plusieurs mois plus tard, la Gestapo venait à l'archevêché interpeller l'archevêque. Celui-ci a dit simplement « Ma douillette et mon chapeau », montrant qu'il était prêt au sacrifice du départ et du martyre. Les sœurs chargées du service de l'archevêque s'interposèrent en soulignant que c'était un vieillard handicapé. Ainsi, les autorités laissèrent l'archevêque. Dans le même temps, Mgr de Solage, recteur de l'Institut catholique, résistant notoire comme son cousin de nos rois, fut arrêté et déporté pendant quelques mois en 1944. La lettre de Mgr Saliège fut suivie par celle de Mgr Pierre-Marie Théas, évêque de Montauban, lu dans les églises de son diocèse. Il lui-même fut arrêté le 9 juin 1944. Mgr Théas a été emprisonné à Montauban, puis Toulouse, puis Compiègne, et libéré le 24 août 1944, où il a pu ensuite écrire le récit de ses 55 jours de captivité. Proche de Mgr Gerlier, Mgr Théas a joué un rôle important dans ses années 1944-1945, comme il a témoigné à la fin de sa vie. Il en a fait rencontrer à deux reprises le général de Gaulle à Paris, puis lors d'un long séjour à Rome, il a rencontré le Pacte Pidouze à deux reprises, le 27 novembre et le 2 décembre 1944. Le pape l'a accueilli chaleureusement en lui disant « Quelle joie d'accueillir le premier évêque français depuis la Libération ! » Mgr Théas a pu évoquer l'attitude courageuse de l'archevêque de Toulouse et a ainsi demandé au Saint-Père un témoignage public de satisfaction pour Mgr Saliège. Lors du consistoire de février 1946, le pape nommera Mgr Saliège cardinal. Il le créera cardinal. En raison de son handicap et dans l'impossibilité de venir à Rome, la barrette lui fut remise par le nouveau nonce, Mgr Roncalli, futur Jean XXIII, en 1958. Au moment du décès du cardinal Saliège en 1956, le diocèse et la France ont salué l'homme courageux et le pasteur de son peuple. Le Père Brunon m'a rapporté « Toute la vie de Toulouse était là dans les rues pour saluer son archevêque, le grand cardinal Jules Géraud Saliège. » Au-delà du témoignage de Mgr Yocreux, je crois que cet homme, Mgr Saliège, a parfaitement incarné ce que disait Guillaume Apollinaire dans le veilleur mélancolique, « Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores, étonnons-nous des soirs, mais vivons les matins. » N시죠 actuellement, je crois que cet homme est très délicieux, vous pouvez le faire des tâches, mais s'est sûr que cet homme est un peu il y a un peu trombe. Il y a un peu trombe a beaucoup de personne,